Madame Givernet, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le vice-président. Alors moi, j'aimerais répondre à madame la vice-présidente sur le tunnel de langue de bois qu'elle nous a fait tout à l'heure. Alors, on en tombe un peu de sa chaise. Réellement, heureusement que la majorité régionale est là pour la soutenir. Je souhaite quand même rappeler que nous sommes la seule région sur les 12 régions en France qui n'avons pas signé avec l'État pour le plan d'investissement en compétences, ce qui est bien évidemment désolant, et qui force aujourd'hui Pôle emploi à se substituer à la région sur le sujet. Alors que par là même, sur d'autres régions que sont l'Île-de-France ou même les Hauts-de-France et où monsieur Bertrand et madame Pécresse ont vu l'intérêt de pouvoir obtenir des budgets complémentaires, nous n'avons toujours pas décidé de rentrer dans le plan d'investissement en compétences. Alors, simplement pour le dire, nous avons été informés par les centres de formation qu'il y avait même eu des délibérations qui permettaient de commander ces formations. Et pour l'instant, elles n'ont toujours pas les bons de commande. Donc on se pose la question réellement au compte administratif 2018. Est-ce qu'il va y avoir ? On a un budget de défini qui est à la baisse, qui va abonder les économies que vous faites et que vous annoncez partout dans la presse. Mais aujourd'hui, je pense que vous allez même en faire des suréconomies puisque nous pensons que les crédits ne seront même pas utilisés. Alors vous parlez de posture politique, madame la vice-présidente. Excusez-moi, mais là, au niveau de la politique que vous maintenez avec l'État, vous êtes bien dans la posture politique. Simplement pour conclure et pour l'amendement que nous avons déposé, nous souhaitons mettre quand même en avant le fait qu'il y ait besoin d'allier le besoin de compétences, le besoin d'emploi et les bassins de vie. Je vous remercie beaucoup.